Jamais les hôpitaux québécois sont au bord du point de rupture. Dans les dernières projections des experts, on indique pour la première fois que la capacité hospitalière risque d'être dépensée au cours des trois prochaines semaines à Montréal. Kariane, ça va placer donc les équipes devant des choix extrêmement déchirants aux soins intensifs. Oui, totalement. Je viens de parler avec différents médecins et on fait comprendre à quel point on est vraiment sur le balancier. Les actions qu'on va poser au cours des prochains jours vont vraiment avoir des impacts considérables. Il faut mentionner que le 10 novembre dernier, le ministère de la Santé a publié le protocole national de l'accès aux soins intensifs en temps de pandémie et on y apprend que comme l'Italie qui l'a fait au printemps dernier, on pourrait avoir à choisir quels seront les patients qui auront accès aux soins intensifs. Du moins, on est quand même prêt de devoir agir ainsi. Voyez ce tableau. Lorsqu'on va atteindre 200 % des lits dans les soins intensifs, on va devoir prioriser les patients. Donc, les patients avec la meilleure chance de survie et ceux ayant le plus d'expérience de vie significative à venir vont être priorisés. Et malheureusement, à l'inverse, il y a des catégoristiques qui sont vraiment défavorables, notamment les personnes âgées et ceux qui ont des comorbidités importantes. J'ai parlé avec un médecin tout à l'heure, chef des soins intensifs, et on me dit, écoutez, ce ne sera pas premier arrivé, premier servi. S'il y a des gens aux soins intensifs présentement et que leur état ne s'améliore pas, on pourrait devoir leur demander de céder leur place à d'autres patients qui ont des meilleures chances de survie. C'est du jamais vu, c'est certain que ça va causer un émoi dans la population. On peut écouter le Dr Marquet. Ça va être une crise sociale si on se rend là. Ça va laisser des cicatrices profondes. C'est quand même intense de considérer qu'on devrait choisir qui a accès aux soins, qui n'a pas accès. Si on est obligé de s'y rendre, on va s'y rendre puis on va le faire. Mais encore une fois, il y a des moyens de l'éviter. Puis au niveau de la population, entre autres, chez nos voyageurs, ça veut dire une quarantaine qui doit être suivie à l'oeil et qui devrait, quant à moi, être supervisée. Et ça veut dire la vaccination massive des gens dans les soins de santé. Alors, vous l'avez entendu, Julie, il y a trois choses importantes à surveiller, notamment cette nouvelle souche. Les voyageurs qui vont respecter leur quarantaine et la vaccination massive, surtout dans les hôpitaux qui sont dédiés à la COVID-19. Bon, quant à la priorisation qui pourrait survenir dans les prochaines semaines, on dit que présentement, il y a déjà des équipes dans les centres hospitaliers qui se pratiquent avec des cas fictifs pour être sûrs de faire les bonnes décisions, de prendre les bonnes décisions au moment opportun. Mais on comprend que c'est tout un casse-tête et c'est tout un problème éthique. Et il y a des crises également qui pourront découler de tout ce nouveau phénomène. Voilà. Merci beaucoup, Kariane.